... Michel Quint, votre nouveau roman, Un hiver avec le diable, se situe dans une région que vous connaissez bien, le nord de la France, en 1953. Dans une période où, finalement, quand on pense à aujourd'hui, on se dit que ce n'était pas tellement mieux avant. Non, ce n'était pas mieux du tout. C'est une période où la France est complètement déchirée, divisée en deux, comme à l'époque de l'affaire Dreyfus, à la fin du XIXe. Mais là, ce qui motive cette division, c'est le sort des Malgrés Nous, des 15 Malgrés Nous, qui étaient dans la division d'Astreich à Oradour-sur-Glane, avec des Allemands. Et il en reste une trentaine, trentaine de survivants, dont 15 Malgrés Nous. Et dans ces Malgrés Nous, il y a un engagé volontaire. À Bordeaux, janvier, février 1953, on les juge. Et évidemment, l'Alsace, tout l'Est de la France, je dirais, au moins, dit que leur sort doit être dissocié de celui des Allemands. Et en gros, je dirais que c'est la droite traditionnelle qui pense ça. Et le Parti communiste, qui à l'époque est extrêmement important, et important dans le Limousin, dans la région d'Oradour, pense, lui, que ces Alsaciens portaient l'uniforme de la SS, donc doivent être condamnés au même titre que les Allemands. Et ce procès divise complètement la France, ce qui fait que même dans le Nord, il y a des ondes de choc. Même dans le moindre village, il y a les pours et il y a les contres. On prend partie. Alors, dans ce village, on va retrouver différents personnages. Alors, on trouve le village typique français, peut-être des villages qui n'existent presque plus, mais il y a le pharmacien, il y a le boucher, il y a le cafetier. Et puis, il y a Robert, photographe, photographe un peu particulier, et qui rencontre une jeune femme qui, elle, est Alsacienne, est Colmar. Oui, c'est une Colmarienne qui est institutrice et qui a obtenu, comme on dit dans le jargon des instituteurs, son exéate. C'est-à-dire qu'elle a réussi à se faire nommer dans un autre département, dans le Nord, où elle est la seule institutrice, et même secrétaire de mairie, dans ce gros bourg. Donc, on a à la fois, on a la double présence. On a la présence du Nord, puisque ça se passe dans le Nord, et puis on a la présence importée de l'Alsace. Donc, on a les deux côtés de cette déchirure de la France. Et puis, oui, elle rencontre Robert, parce qu'elle accouche. Il n'y a pas de père, pas de père connu, en tout cas. Et elle vient accoucher, là, à Lille, et Robert la rencontre dans la maternité où elle accouche, parce que lui, c'est un petit escroc. Le premier titre de ce roman, c'était « Le bébé du mois ». Et « Le bébé du mois », c'est une escroquerie. C'est une escroquerie à la photographie des bébés. Et lui, il tente de l'escroquer, et il tombe assez vite amoureux d'elle, parce qu'elle a immédiatement compris que c'était un petit escroc, un escroc au petit pied. Et ça, ça la rapproche de lui. Et comme il y a une tempête de neige, c'est lui qui va la ramener dans ce gros bourg des environs de Lille, sur la frontière belge. Et il va rester là, justement, parce qu'il y a la tempête de neige. Et c'est vrai, d'ailleurs, qu'il y a eu des intempéries énormes à cette époque-là, au point que, dès le mois de février, les digues des Pays-Bas et de Belgique ont été rompues. Et il y a toute une vague de réfugiés qui est arrivée dans le nord de la France. Donc, effectivement, ce n'était pas mieux non plus à l'époque de ce côté-là. Voilà. D'autant plus qu'on est juste quelques années après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a la guerre d'Indochine. Il y a... La guerre de Corée. Voilà, la guerre de Corée. Il y a aussi l'industrie textile qui commence à péricliter, tout doucement. Et puis, tous ces personnages, la majorité de ces personnages, ont quelque chose pas à cacher. Mais bon, après la guerre, il s'est passé plein de choses. Et tout le monde a un petit peu des casseroles. Oui. Quelquefois, des jolies casseroles. Il y a d'anciens résistants parmi ces gens-là. Et puis, il y a d'anciens... Plus ou moins collabos. Mais il y a aussi, franchement, des gens qui ont travaillé avec un dénommé Marcel Denech, qui est un personnage historique, lui, étonnant. C'est lui qui a dénoncé Léon Trulin en 1915. Et il va récidiver en infiltrant un réseau de résistance dans les années 42-43. Il va s'en sortir et il va mourir quelque part. On ne sait pas où, on ne sait pas quand, mais dans son lit. C'est quelqu'un qui va vraiment échapper complètement au châtiment. Et au milieu de tout ça, il y a Robert qui, lui, est une espèce de catalyseur. Exactement. Et il arrive, lui, enfin, grâce à lui, qui est un escrow qui le reste, mais qui, finalement, a bon cœur. Et qui, lui, arrive à déjouer un petit peu, à faire sortir les gens du bois, on pourrait dire. Oui, 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 c'est ça. Il y a des incendies dans ce village, des incendies manifestement criminels. Et lui va essayer de protéger Hortense, cette petite institutrice. Il a même fini par avouer que c'était lui le père, alors qu'il n'est pas le père du tout. Ou le père du petit Roland. Et, effectivement, il va faire en sorte que tout se dénoue, tout aille au bout de la tragédie, au bout de la catastrophe, et qu'on puisse repartir sur des bases de scènes. Il faut connaître le nom de l'incendiaire. Il faut aussi terminer les querelles d'après-guerre. Il y a tout ça qu'il faut régler. Et à la fin du livre, oui, tous les comptes sont réglés. Ça, c'est l'écriture tragique. C'est l'écriture. Oui, alors au fond, il y a une question que vous posez, que j'ai repris dans le livre, c'est est-ce qu'on peut racheter des fautes qu'on n'a pas choisi de faire et à quel prix ? Je trouve que c'est une très très belle phrase. Oui, ça c'est la question que se pose Robert. Pour lui, il estime qu'on ne peut pas racheter les choses. On ne peut pas racheter les fautes des autres. Et qu'à la limite, il vaut mieux, comme il dit, aggraver son cas. Et se rendre aussi coupable que les autres. Il ne croit pas à la rédemption. Je vous souhaite dans cette nouvelle vidéo. Sous-titrage FR ?